Et après on a fait le grand replant. Ah oui c'est le sommet qu'on voit depuis le fond de la vallée là. Je suis jamais allé. Ah tu connais pas ? Non 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 jamais ce qui est là-bas. Bon on y va ce que ? Ouais mais là il est 16h et j'ai encore du boulot. Alors il fait jour jusqu'à 9h. Et ouais mais moi je m'appelle pas Pierre Gignot. Non non mais c'est pas là on force pas on y va en moteur thermique. En moteur thermique ? Ouais tu vois je t'expliquais. Et en plus on prend pas la baignole. Allez. Allez. Allez ça marche. Cool cool cool. Vous allez où les gars ? Chat en rousse. Ok montez j'espère que vous n'êtes pas trop chargé c'est une petite voiture. C'est un peu beaucoup là. Ah ça va rentrer vous n'achetez pas. D'ailleurs c'est rigolo c'est souvent les petites voitures qui s'arrêtent. Jamais les belles Audi ou les 4x4. Une Opel quand même. Ouais. Petite voiture comme ça c'est 250 grammes de CO2 par kilomètre. Ah bon ? Je pensais que c'était 100, 120 grammes. Ah non 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 ça c'est sans compter la fabrication de la voiture. La fabrication de la voiture c'est presque 6 tonnes, 6, 7 tonnes de... Même pour une petite voiture comme ça. Ah ouais. Ok. Et la marche à pied ça consomme du CO2 ? Ah non la marche à pied ça sert à rien du tout. Ça vous pouvez faire autant que vous voulez. Ça consomme rien. Rien ? Qu'est-ce que vous faites ? Eh bah du coup vous allez marcher. Non mais euh... C'est bon pour la santé finalement. Elle a raison. Et voilà. Parti. Grand Colomb. Alors Victor qui pose au Grand Colomb. 50 mètres sur le sommet. Bordel pour faire quelques... Quelques virages à ski. Ah ah ah. C'est reparti. Avec le moteur thermique. Le moteur le plus écologique qui soit. Donc après le Grand Colomb. Nous voici au Grand Replomb. Une petite transition. Je me suis posé là. Je vais skier un peu là. Ça a l'air sympa. Ben Victor il... Un peu en dessous là. Dans le thermique mais... Son moteur thermique a l'air un peu mou. Je crois que je vais pas l'attendre. Je vais skier un peu parce que c'est déjà 8h. Et puis redécoller un peu en dessous. Je crois que ça colle. Si joli. C'est un touch and go je crois. Redécollage. C'est déjà tard. Donc je sais pas si on va voir le moteur thermique pour rentrer là. Ce qu'on vient de faire là c'est pas vraiment exceptionnel. Faut juste avoir la chance d'être là le bonjour. En revanche la nature dans laquelle on vit est vraiment exceptionnelle. Et on s'en rend encore plus compte ces jours là. J'en profite pour expliquer à ceux qui connaissent pas le principe du parapente. Donc en fait le parapente lui ne fait que descendre. Il descend à une vitesse d'environ 1 mètre par seconde. En revanche des journées comme aujourd'hui où il y a une activité thermique. Pour ça que je parlais de moteur thermique. On a des masses d'air qui se déplacent verticalement. On les reconnait parce qu'il y a souvent des nuages de beau temps ou des cumulus au dessus. Bah typiquement aujourd'hui on avait du 3 mètres par seconde. Donc pour peu qu'on soit dans cette masse d'air. 3 mètres par seconde moins notre taux de chute d'un mètre par seconde. On peut monter une vitesse de 2 mètres par seconde. Ce qui fait 7000 mètre heure. Donc 4 à 5 fois plus vite que qu'il vient de journée. Vraiment exceptionnel. Voilà. Et puis l'autre type d'ascendance. Descendance c'est les voitures qui montent à moitié vide en station. J'utilise très souvent ce moyen de déplacement pour me rendre au ski. Bah systématiquement si je suis tout seul en tout cas. Et bah c'est très efficace. Il suffit de se placer sur la route qui mène à la station. Pour en redescendre c'est encore plus simple. C'est toujours l'occasion de rencontres. C'est sympa. Et puis bah surtout ça permet de réduire notre impact sur la planète. Voilà. Sur ce. A bientôt. Oh 10. Je voulais montrer que Audi ça n'était jamais pour... Pour prendre une autre chose. Je voulais montrer que Audi ça n'était jamais pour...